Quatrième caméra PC et septième soir de solitude choisie, enfin choisie, de solitude pour Michel M. Il fait à nouveau très chaud, il fait dans les 30 degrés à l'heure actuelle, et ce soir c'est la seconde demi-finale forcément passionnante entre l'Allemagne et l'Espagne. Alors les pronostics sont partagés, il y en a qui disent que c'est l'Espagne, il y en a qui disent que c'est l'Allemagne. Michel M lui pense que l'Espagne a un jeu agréable à regarder, les Espagnols tricotent très bien, ça va vite, c'est sympathique, il se trouve bien, il se passe les balles. Et puis arrivé devant les buts adverses, pas beaucoup de réalisation. En revanche, les Allemands, eux, se trouvent très bien, sont percutants, on l'a encore vu contre l'Argentine. Et donc, a priori, c'est l'Allemagne qui va gagner. Ce qui ne fera pas les plaisirs à Silvité, à son frère et à son épouse, qui eux, sont non seulement en Espagne, mais la belle-sœur est espagnole, et tous les trois sont pour l'Espagne. Alors on verra bien comment ça va se passer. Pour le reste, comme il a été écrit sur le Bessar, samedi soir, chez Marc V, il y aura une rencontre très intéressante entre la plupart des avénistes, excepté Jean-Jacques, qui ne devrait pas être là. Et c'est tout, parce qu'on ne sait pas, par contre, Louis, Louis D, aucune nouvelle. Alors oui, c'est le fantôme des avénistes. A priori, son passeport est revenu, a priori, il s'est débrouillé, il a payé, donc tout va bien. Mais on ne voit jamais. Ce sera la surprise. Donc ce samedi-là, les avénistes vont rencontrer des gens qui ont vécu, qui sont d'origine du Vietnam, qui sont au Vietnam, parce qu'ils ont vécu au Vietnam. Ce sera le dernier samedi, l'abernier samedi, puisque les avénistes partiront le dimanche 18, soit à J-11. Michel M n'est pas particulièrement excité. Marc V a d'y être. Steve B, alors là, encore plus, lui, il est carrément accroché au plafond, presque. Quant aux autres, aucune idée, on ne sait pas. Kevin M est en Finlande, ça se passe bien. Il a laissé une vidéo qui est accessible aux émules Sarik, en cliquant sur les... Dans les liens, un lien qui s'appelle le Gunther truc, et c'est là où Kevin M dépose ses créations. Quoi d'autre ? L'anodin est de mise, comme d'habitude. Et comme Michel M s'en est ouvert aux émules Sarik aujourd'hui, il apparaît nettement que les caméras PC sont absolument inintéressantes. Et c'est bien pour ça qu'il faut continuer à les exposer sur le Bessar. Tout va bien. Pas de vibration. Michel M s'est bien rappelé que la table sur laquelle il travaille est branlante. Donc, pour éviter de créer quelque excitation que ce soit, il laisse ses mains en dehors de tout contact avec la table en bois de palisande. Que dire d'autre ? Préparation en cours pour ce soir. Un match de foot doit se regarder avec de la bière. Sinon, c'est pas un match de foot. Ce soir, Michel M va dîner de trois fajitas. Old El Paso. Avec de la salade verte. Du fromage. Du pain, bien sûr. Et on peut voir, donc, à cette occasion, que Michel M ne se laisse pas manger de faim, ni ne se nourrit de saleté. Que dire d'autre ? Pour ce soir, c'est bien tout. On est déjà à 5 minutes 12. Oula ! Là, c'est carrément un sommet. Dans l'inutilité, dans la scène, aide sans intérêt. Alors, la suite au prochain numéro. Au revoir et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...